Musique Arrivée sur la plage, j'emprunte le chemin de sable qui se dessine au milieu de la salicorne, en direction des cabanes de Saos, au bord de l'Estaye. Saos, Annette et Maryse y viennent depuis toujours. Musique On fait plein de choses, on se baigne souvent, peut-être pas au mois de novembre parce qu'elle est quand même un peu froide, mais quand on peut, on le fait. Musique On va à la pêche, à la crevette, aux palourdes, au couteuil, au couteau. Voilà, on fait la pêche, on fait les promenades, on va voir nos amis qui sont à l'Afrique. On peut venir avec des marées assez conséquentes pour pouvoir rester, vous arrivez avant le plein mer, je sais pas, moi, une demi-heure avant le plein mer et comme ça vous pouvez rester une heure, une heure et demie, vous pouvez vous promener sur l'île et puis repartir dès que la marée descend, vous pouvez repartir. Sinon, vous restez coincés sur l'île, voilà, vous demandez l'aumône aux gens qui sont là, ce qui est déjà arrivé, oui, oui. Toutes petites, on a été immergées là-dedans, donc avec nos parents, pêcheurs, hossériculteurs, pêcheurs, puisque mon père pêchait aussi, ma mère vendait le poisson, donc on a été immergées comme ça, toutes petites, donc pêcheurs, chasseurs, les alouettes et tout, voilà, on est, oui, pêcheurs, chasseurs. Au début, quand on était petites, qu'on allait au parc avec notre, c'était notre grand-père, alors à ce moment-là, c'était avec le bateau de notre grand-père, dès qu'il y avait du mauvais temps, parce qu'on y allait souvent aussi avec le mauvais temps, et les ostréiculteurs, ils travaillent par tous les temps, donc on y allait, et ma grand-mère, quand il y avait comme ça beaucoup de mer et tout ça, elle nous faisait chanter, elle nous marins, mène ta barque au rivage, préserve-nous du naufrage, blanche étoile du marin. Quand on vient au mois de mai-juin, c'est la saison des crevettes, donc on va à la crevette, et puis après, oui, les palourdes, les couteaux, des fois, il y en a dans l'eau, il y en a, mais elles sont trop petites, on les laisse, on ne peut pas les ramasser ceux-là, il faut aller plus haut. Les cornichons, ce sont les bigorneaux, quand on était petites, on disait, on va aux cornichons. C'est comme les palourdes, les palourdes, nous, on appelle ça des couteaux, on a été habitués à dire les couteaux. Les palourdes, nous, on a trouvé ça bizarre, c'est les estivants qui disaient les palourdes, pas nous. En fait, il y a deux sortes de couteaux, il y a la couteau qu'il y avait ici, qui est spécifique au bassin, elles sont différentes de celles qu'il y a maintenant. Celle du bassin, elle s'enterre, elle est à peu près à ça dans la terre. Nous, celles qu'on ramassait, on était tous obligés d'aller se les chercher et on voyait bien nettement les deux trous. Tandis que celles-là, celles-là, les nouvelles, elles affleurent la surface, elles sont très proches de la surface et elles ne sont pas aussi bonnes que les nôtres, ça c'est certain. On est allé au parc avec nos parents et quand l'eau descendait, on s'en allait avec ma passeur sur le tach, on faisait toute la marée à la couteauille. Comme ça, on s'est payé notre premier vélo. On s'est payé notre premier vélo avec les palourdes. Avec les palourdes. Voilà. T'as de la chance, moi j'en vois aucun. J'en vois pas. Et puis, quand on était plus jeunes, on allait à la pêche, oui, à la pêche à pied. À ce moment-là, il y avait les sols et les carrelés qui remontaient par les estelles. Donc, on faisait la pêche à pied, on se mettait tous en rang dans les estelles et on marchait. Et sous les pieds, on sentait les sols et les carrelés. Maintenant, elles ne montent plus. Il n'y en a plus. Non, il n'y a plus rien. Non, il n'y a plus rien. Ici, on n'a pas de soucis. On n'a pas de soucis. On oublie. On oublie tous nos soucis ici. Là-bas, quand on va repartir, on va replonger dans le... Voilà. Dans tous les soucis. On est en train de la vie. Oui. On a un chauffage. On a un chauffage. On a un chauffage à pétrole. On se chauffe au pétrole. On cuisine au gaz, on a le frigo à gaz, on a tout à gaz. Non, non. Ici, c'est très facile. Au contraire. La vie ici, c'est beaucoup plus facile qu'en ville. Voilà. Un autre chauffeur. Un chauffeur qui est très âgé. Et qui marche impeccable. Je pense qu'on peut... On ne pourrait plus s'en passer. Je pense que tant qu'on pourra, on viendra. Oui. L'île, pour nous, c'est toute notre vie, finalement. Oui. C'est vrai. C'est notre paradis. Oui. Notre paradis sur Terre, signé aux oiseaux. Oui. On va s'enrouler. On va s'enrouler. On va s'enrouler. On m'a parlé du quartier Nord. On y tirerait des coups de fusil en octobre. Le quartier Nord. Au port de Lille, je vais voir Anne. Ça fait 28 ans maintenant que je viens à l'île aux oiseaux. J'ai mis à peu près 10 ans à m'y faire et je me suis faite par amour parce qu'en fait, l'île aux oiseaux, c'est quelque chose qui coule dans les veines des îliens. Et si on n'est pas nés sur place, on ne comprend pas l'île aux oiseaux et on n'a pas la faculté de s'y adapter si aisément que ça. Moi, je suis orléanais, je suis une urbaine à la base. Heureusement, j'avais des grands-parents qui habitaient à la campagne. Donc ça m'a permis aussi de vivre en osmose avec cette nature. L'île aux oiseaux, c'est quelque chose de sauvage, c'est difficile. Quand vous avez du vent, quand vous avez des tempêtes, que vous êtes ici. Nous, on avait un vieux monsieur qui habitait là presque toute l'année. Il nous racontait quand il y avait des tempêtes, qu'il accrochait son bateau à un piquet de la cabane et qu'il s'accrochait aux deux pour pouvoir marcher. C'est quelque chose de vraiment difficile à vivre. Oui, Jean-Baptiste, c'est là, tout ça, là. C'est propre, c'est sale. Donc tu le mets dans le sac. Oh là là, on a eu du vent cette nuit. Il y en a plein à la cabane. On n'a pas le confort de la maison. On n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité, bien que maintenant, on ait les panneaux solaires. On a chaud l'été, on a froid l'hiver, on est sous la pluie, on est dans le vent. On a la cabane qui date de 1898, donc elle a des courants d'air partout. Il y a des petites bêtes, il y a des rats. Il faut arriver à aimer ça si on veut pouvoir passer des semaines entières à la cabane. Il y a des gens qui ne vont pas aimer avoir du sable au pied toute la journée, qui ne vont pas supporter d'avoir une cabane pas forcément très nette, qui vont avoir du mal à faire la vaisselle avec une bouilloire. Voilà, c'est des choses, des petits quotidiens de la vie auxquels il faut s'adapter et ce n'est pas forcément une vie facile aujourd'hui. Mes trois enfants sont venus très très jeunes à l'île aux oiseaux. Le deuxième, j'ai accouché le 14 juillet, il était là le 1er août. Donc je n'ai jamais eu peur pour eux. Et je pense qu'au contraire, les enfants de l'île ont une meilleure santé parce qu'ils ne sont pas élevés dans l'eau de Javel. Il faut avoir la faculté aussi de supporter les autres. Il faut avoir envie de les aider parce que quand quelqu'un a besoin d'aide, on est là. Avant-hier, on avait notre voisine qui n'avait plus de gaz, on a donné la bouteille de gaz. C'est pour ça que c'est très très attachant, mais il faut avoir cette capacité à le faire. Je pense qu'une cabane sans homme, c'est difficile. Là, ils viennent de refaire le quai, il fallait que ce soit des hommes, porter des bidons d'eau. Moi, je peux prendre 5 litres, je ne peux pas en prendre 10. Il y a des choses qui sont beaucoup plus difficiles pour une femme, physiquement parlant, que pour un homme. Je fais comme chez moi, c'est-à-dire que le matin, je m'occupe de la famille et de la maison. Et l'après-midi, j'ai mon côté un peu plus égoïste où je passe beaucoup plus de temps à lire et à faire un peu ce que j'ai envie de faire. La plupart des cabanes ont une autre cabane derrière. Nous, on est tout seuls. Donc on a le nord, on a le sud et on a l'est. Et là, je peux contempler la nature, la mer, le bassin, Arcachon et la pointe aux chevaux. Donc ça, c'est ma place préférée, notamment à la Toussaint. Quand il pleut et qu'on ne peut vraiment pas rester dehors, là, c'est super. Et puis c'est bien la vie qu'on t'emplatit aussi. Il y a aussi Cécile, une voyageuse. Elle aurait sa cabane à Afrique. C'est à Afrique que se trouve le puits artésien. Je prends le chemin au milieu des cotonniers. C'est de prendre le bateau, de te dire, une fois que t'es là, la marée est basse, et bien t'es là. Tu peux plus partir. Et puis quelque part, t'es tranquille. En fait, c'est ça aussi. Il y a des gens qui viennent, et c'est très bien. Ils posent des questions, on leur raconte, ils disent comment vous faites pour vivre comme ça, tout ça. Mais après, ils s'en vont. On n'est plus que le quartier. Et la plupart des gens qui sont là, enfin plusieurs en tout cas, on s'est connus quand on était gamins. Et maintenant, c'est eux qui sont là avec leurs enfants, et nos enfants se connaissent. C'est un petit village, quoi. J'ai tombé amoureuse très tôt de l'île. Je suis venue quand j'avais trois mois, et après je suis venue tous les étés. Et parfois à Pâques aussi, je venais à Pâques quand il y avait juste mon grand-père ici. Parce que nous, on est cinq frères et soeurs, mais moi, je demandais à venir ici. Et à Pâques, c'est complètement différent. C'est d'abord une autre pêche. Bien sûr, les journées sont beaucoup plus petites. Il fait nuit très tôt. Mais c'est sympa. Moi, j'allais au poisson plat avec mon grand-père dans les estelles. Il y avait de l'aliment, de la sol. Donc on va dans les estelles, et puis on regarde, ça fait une petite tâche foncée sur le fond du sable. Et là, tac, on fout un coup de fouet. En fait, on vit un peu avec les marées, parce que c'est ça qui va déterminer le moment où on arrive, le moment où on part, bien sûr, mais aussi le moment où on bat la pêche. Donc ça, c'est vraiment un élément important. Normalement, ça tient juste avec la fonce. Donc là, on met les coups de toile à tremper pendant que l'eau est dans les estelles pour qu'elles respirent, pour pas qu'elles meurent. Ça, c'est de la pêche d'hier. Bon, ça les lave, là. Ils aident beaucoup de varec, quand même. Voilà, ça, c'est la pêche d'hier. Ça va faire un peu à midi, quand même. On va les faire comment ? Moi, j'ai bien, on va faire un petit peu au bord d'Espagneau. Les repas, ça prend beaucoup de temps. C'est un élément important aussi de la vie, ici. Donc voilà, pour le midi, souvent, moi, je fais plein de salades différentes, donc ça, ça me prend quand même pas mal de temps. Et voilà, le midi, on mange là, souvent, on traîne pas mal à discuter. Après, on se partage un peu les tâches un peu plus domestiques, on va dire. Donc, il y a la vaisselle, donc parfois, c'est l'un, c'est l'autre. On le fait toujours à deux, parce que c'est plus sympa. Là, quand on est sur un banc court, il n'y a pas de lessive, mais par exemple, pour moi, d'août, quand je reste à moi, forcément, il y a la lessive. C'est plutôt moi qui ai l'affaire. Donc, on frotte un peu et on va au puits pour ne pas utiliser trop l'eau qui est ici, parce que là, sinon, les toux seraient vides, vides. Non, c'est pas juste à côté. Ça y est, on est sauvés. Sur l'île, il y a un puits artisien. Moi, quand j'étais petite, il coulait naturellement. Il y avait un filet d'eau continu. Petit à petit, ça a diminué. Bon, il semble que c'est parce que la nappe est descendue un peu. Et donc, maintenant, on a des pompes. Donc, on met une pompe là et puis on pompe soit à pied, soit à main et on remplit des cubilles. Ça se rend plus vite, ça se rend plus très vite. Voilà, l'eau de bidon. Hop. Donc, tu vois, la brouette, on la rend plus vite quand on veut de laver de l'âge. C'est génial d'avoir un dos comme ça, parce que l'eau de puits, c'est beaucoup plus adhéatoire. Voilà, c'est un peu plus lourd, mais ça va. On n'a pas mis beaucoup quand même. Ça va. Donc, tu vois, là, on met l'eau de terre, Marie. Et puis, là, on met l'eau du puits. On sépare les deux, quoi. Comme ça, on sait. Bon, Marie, si tu as besoin de saut pour la douche, il faut que tu remplisses ici. C'est l'eau de puits, quoi. Voilà. Puis, quand c'est plein, on les met là-bas sur le côté de la maison, pour que ce soit chaud ce soir. Comme ça, tu auras une douche chaude. Donc, bon, je ne sais pas, aujourd'hui, ce n'est pas très beau, mais bon. Si vraiment, ce n'est pas assez chaud, on fait chauffer une bouilloire, en plus. Pour ceux qui sont finaux. Et puis, c'est simple, hein. Après, c'est... C'est au pot. Hop, on se douche, là. Pling. Nous, on n'a pas eu envie de faire plus sophistiquer. On a quand même maintenant des lampes, quelques lampes solaires. On n'a pas voulu mettre de boutons. On n'a pas voulu... Voilà, on voulait rester dans un truc quand même simple. Et je pense que c'est ça qui nous plaît le plus, quoi. C'est cette simplicité de vie. J'aime l'idée que ces femmes viennent vivre sur l'île, malgré les tempêtes, dans un confort sommaire, plus proche de la nature, et s'attachent à y retrouver l'essentiel. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada